Début de semaine dans le rouge, ici à Wall Street, baisse pour le Dow Jones et le S&P 500 malgré leur record battu vendredi. Les deux indices affichent pour le moment moins 0,37 et moins 0,21%. Une seule statistique est parue ce matin, l'indice ISM non manufacturier, il passe de 52,2 à 56 points. Une journée plutôt calme en statistiques autrement. Du coup, ce sont les sociétés qui font parler d'elle, les sociétés high-tech plus précisément. Facebook, pour commencer, confirme son retour au premier plan. Pour la première fois depuis son entrée en bourse, c'était il y a un peu plus d'un an, pour la première fois, l'action de Facebook fluctue au-delà de sa valeur d'origine. Ce matin encore, cette action gagne 2,50%. Et puis, progression aussi pour Apple, qui ce week-end a reçu le coup de pouce de Barack Obama en personne. Petit rappel des faits, il y a un peu plus de deux mois, la Commission américaine de commerce international avait jugé que certains produits d'Apple ne pouvaient plus être vendus ici aux Etats-Unis. Une histoire de plagiat, de brevets, des brevets appartenant aux grands rivales d'Apple, à savoir Samsung. Eh bien, samedi, Barack Obama a utilisé son veto. Il refuse purement et simplement cette décision de cette commission. C'est la première fois depuis 1987 qu'un président américain vole au secours d'un produit, en passe d'être interdit de vente ici aux Etats-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !